Bonjour mes amis, c'est Madame Meghan de la Bibliothèque. On va faire un autre short and sweet en français. Par la fenêtre ouverte, bonjour, bonjour. Par la fenêtre ouverte, bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on va commencer en expliquant la journée de poisson d'avril. Parce qu'aujourd'hui, c'est la journée de poisson d'avril. Qu'est-ce que ça veut dire le poisson d'avril? C'est une journée où on joue des blagues. Et ce qu'on fait en français, c'est de prendre un poisson, pas un vrai poisson, mais un poisson en papier. Puis on colle en secret le poisson sur le dos de quelqu'un. Puis cette personne va aller autour de sa journée avec un poisson collé sur le dos. Et si tu le vois, tu vas dire, poisson d'avril! Il va faire, oh, 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 qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est? Oh, un poisson! Alors, aujourd'hui, c'est la journée de poisson d'avril. Quelle sorte de blague est-ce que vous allez jouer? Maintenant, on va chanter la chanson Petit poisson. Petit poisson, petit poisson, nage, nage, nage. Petit poisson, petit poisson, glou, glou, glou. Oh, non! Il est mangé par une berkouda, berkouda, nage, 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 berkouda, berkouda, glou, glou, glou. Oh, non! Il est mangé par une belle pieuvre, belle pieuvre, nage, 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 nage. Belle pieuvre, belle pieuvre, glou, glou, glou. Oh, non! Elle est mangé par une grand roquet, nage, 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 nage. Un grand roquet, un grand roquet, glou, glou, glou. Oh non, il est mangé par une grosse baleine, grosse baleine, nage, 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 grosse baleine, grosse baleine, glou, 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 brrr, excusez-moi. Excellent. C'est très drôle, hein? Maintenant, je vais vous montrer mon coup de cœur pour cette semaine. Mon coup de cœur, c'est un livre qui s'appelle Gouache. C'est par Zilvin et Philemon Bouton. C'est publié par Les 400 Coups. Et si vous pouvez voir, il y a trois couleurs, deux lapins et un univers à explorer. Oui. Alors, c'est un livre avec des lapins, un livre avec des couleurs. Oui. Et qu'est-ce qu'ils vont faire ensemble avec ces couleurs? C'est aussi un livre sans mots. Alors, c'est une bonne façon qu'on peut commencer à raconter des histoires avec nos enfants. Alors, ils peuvent décider. Quelles sont les paroles du lapin? Qu'est-ce que les lapins vont dire? Et regarde, par la fin, les petits lapins ont exploré partout, même en espace. Oui, c'est un très beau livre. C'est mon coup de cœur pour cette semaine. Gouache. Alors, maintenant, on va chanter Au revoir. Au revoir, mes amis. Au revoir. Au revoir, mes amis. Au revoir. Au revoir, mes amis. Au revoir, mes amis. Au revoir, mes amis. Au revoir, mes amis. Au revoir. Au revoir. Hé! Poisson d'avril! Sous-titrage ST' 501